Serre ton coude, lâche ta main, serre ton coude. Allez, c'est bien. Tu peux presque aussi avancer un petit peu ton pied là. Et tu vois ton coude là, il ne sert pas. Ça marche ? On parle de test de sélection, mais globalement, je veux dire, c'est des joueurs qu'on suit depuis longtemps, qu'on connaît très bien. Pour la plupart, ils ont fait la Coupe d'Europe. Quelques-uns ont fait le tournoi contre l'Irlande et l'Angleterre avec l'équipe B dès moins de 18 ans. Donc voilà, c'est des joueurs que, rugbystiquement, on connaît très bien. Je crois qu'il y a plus de 90% qui étaient en Pôle espoir. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Par contre, c'est un moment important pour différentes raisons. C'est d'abord de faire vraiment le point sur les aspects médicaux. Où ils en sont ? On fait un vrai check, une vraie vérification sur les blessures, les petites faiblesses, les problèmes un peu des fois de posture, etc. Ce qu'il va falloir qu'on puisse mettre en œuvre au moment du Pôle France pour pouvoir travailler avec eux. Et puis aussi, des fois, de se dire, il y a un petit souci. Peut-être que ça pose beaucoup de travail et que c'est peut-être mieux qu'il reste en club et qu'il fasse son travail en club parce qu'il ne pourra pas donner le maximum en étant au Pôle France. Donc voilà, c'est ça. Il y a un petit travail sur la psychologie. On essaie d'évaluer s'ils vont être capables de vivre cette vie un peu particulière de vie de groupe, d'être loin de la maison, dans un milieu avec beaucoup de travail scolaire et rugbystique. Donc voilà, on fait ce point-là aussi. Et puis, on fait un point sur les études pour savoir comment il va falloir organiser leur cursus, quels problèmes on va rencontrer et qu'on puisse commencer déjà à préparer en amont et puis à contacter les clubs pour trouver des solutions parce qu'on a quasiment autant de cursus que de joueurs, même s'il y a des aménagements qui vont être différents. Donc voilà, on a un peu tout ça. Et puis à la fin, on fait des tests physiques pour voir où ils en sont par rapport à ce qu'ils ont fait en début de saison et puis d'évaluer un peu encore leur marge de progression. Donc voilà, c'est un peu tout ça. On fait le point en fait sur les joueurs, mais ce n'est pas réellement des tests. On sait où on en est. On a quasiment, je ne dirais pas le casting, mais on sait déjà assez précisément où en sont les joueurs et ce qu'on va pouvoir leur proposer. 5, 7 ! On lève, on lève, on lève ! Prêt, poussez ! Ouais, super ! La première chose, c'est qu'on va vraiment, on essaye de renforcer la coopération avec les clubs. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de donner aux joueurs et de construire avec le joueur le parcours le plus adapté à ses potentialités en termes de rugby et en termes d'école. Donc pour ça, on renforce le lien avec les clubs, pour plus d'échanges, pour vraiment mettre le joueur au centre du dispositif. Et donc la grosse évolution du Pôle France, c'est de proposer 3 menus différents. Avec un menu moins de 18 ans, avec 3 semaines rugby-école, avec à peu près une quinzaine d'heures d'entraînement de rugby et à peu près une quinzaine d'heures d'école. Et puis une dernière semaine, c'est-à-dire 3 semaines plutôt rugby-école et une quatrième semaine, où là on fera beaucoup plus d'école, avec à peu près 24 heures de cours dans la semaine et puis un petit peu de rugby, peut-être 3-4 heures de la préparation physique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le programme des moins de 18 ans, qui sera aussi proposé aux joueurs qui ont un an de retard, qui doivent passer le bac et qui donc ont de fortes exigences d'un point de vue scolaire. Le deuxième menu, c'est le menu des moins de 19 ans, ce qui va donc être proposé aux joueurs qui sont en post-bac, c'est-à-dire soit à l'université, soit en BTS, soit dans des IUT. Et donc là, on sera sur un système de 3 semaines de présence sur le site à Marcoussi et une semaine en club. Cette semaine en club, ça va leur permettre d'avoir un peu plus de cours et d'être un peu plus en lien avec leur université ou leur établissement. Et aussi, à un moment donné, casser un peu la routine d'être toutes les semaines à Marcoussi. Le dernier programme, c'est le programme des moins de 20, qui donc lui sera proposé, c'est une semaine de présence à Marcoussi, trois semaines en club. Là, c'est vraiment pour essayer de favoriser l'intégration de ces joueurs-là dans les collectifs de leur club. Pourquoi pas dans les clubs proches des joueurs professionnels de leur club. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on va moduler, en fait, en fonction des potentialités du joueur, le programme. C'est-à-dire qu'un joueur de 18 ans pourra éventuellement être placé dans un programme moins de 20 parce qu'il va déjà s'entraîner quasiment avec les professionnels. Donc voilà, c'est vraiment ce côté d'adaptation et d'essayer vraiment de proposer l'organisation rugby scolaire la plus adaptée, en fait, au niveau momentané du joueur. Je vous en prie. J'en prie.